Josée est un diplômé de l'Université de Montréal en anthropologie et a effectué de nombreux travaux de recherche et de terrain sur la Côte-Nord et au Labrador. En fait, c'est une personne de terrain. Sa spécialité, la linguistique, elle parlait Innu, une des rares non-Innu qui parlait Innu. Depuis Ticopar, Michigan Mall, ceux qui sont à Shefferville maintenant, ils se dispersaient sur le territoire autour de Shefferville. Puis au printemps, le groupe qui était tout morcelé se rencontrait à un lieu de rencontre qui était près de Menea, à Esker. Et là, avant de descendre, ils attendaient les outardes et les oiseaux migrateurs. Puis là, il y avait la fête des oiseaux migrateurs. Une fête immense avec la graisse de caribou qu'on avait gardée de l'hiver. Et là, on s'empiffrait d'outards, de bernaches, de canards de toutes sortes avec la graisse de caribou. Et on construisait là une chape-outouine aussi, tu vois. Les P, il n'y a pas d'opposition minimale en montagnien entre les sourdes et les sonores. Donc un P et un B, c'est pareil. Elle a été collaboratrice aux Premières Heures de recherches amérindiennes. C'est une personne rieuse, enjouée, personne de terrain, et lorsque je suis allé avec une collègue au Labrador pour mon premier terrain en 67. C'est elle qui nous a ouvert les portes de terrain. Elle y était déjà allée, elle connaissait la communauté. Elle était très bien acceptée par la communauté. Et elle nous a ouvert les portes et elle nous a aidés à faire notre terrain, qui était de recueillir des mythes qui sont allés par après au Laboratoire d'anthropologie amérindienne. Pour traduction par Joséphine Bacon et pour analyse par Rémi Savard et Sylvie Vincent. Ils ont connu l'école avec un grand « et » au moment où des missionnaires, par exemple, ont exigé qu'ils quittent la chasse et qu'ils mettent leurs enfants dans des pensionnats. Et l'école a toujours été, pour l'administration blanche, un moyen de manipulation des populations amérindiennes absolument extraordinaire. C'est l'école qui est responsable de leur sédentarisation. C'est l'école qui est responsable de leur acculturation. Et alors, les Indiens ont toujours eu, et pour cause, une espèce de méfiance vis-à-vis de notre école, si vous voulez. Une méfiance ou une indifférence totale, ça n'a jamais été leur affaire. Ils n'ont jamais décidé des programmes, par exemple. Ils n'ont jamais siégé sur les commissions scolaires. Ils n'ont jamais enseigné non plus. Alors, l'école n'a jamais été leur affaire. Et d'une certaine façon, moi, je crois que c'est ce qui explique, finalement, l'échec de notre école. Ils ont, à cause de l'espèce de méfiance que ça a généré. Ce n'est pas la quantité qui compte pour elle, c'est la qualité. Je l'ai vue au comité de rédaction, comment elle était très soucieuse de la qualité des articles. Au-delà de la nécessité de couvrir des thèmes, de remplir des vides, chaque article était évalué. Et j'ai quelqu'un aussi qui a fait une carrière en ethno-linguistique toute sa vie. Commencé par un dictionnaire. Elle a enseigné à ceux et celles, l'INU, qui vont enseigner l'INU. Elle a travaillé à l'uniformisation de la langue INU de façon très humble à participer au maintien de la culture INU. Je pense qu'elle n'a pas aussi oublié le caractère complet, global de la culture INU en publiant « Chez Chachut », qui était une monographie vraiment exemplaire. Mais dans son dernier livre, qui porte sur son expérience et relève beaucoup ce qu'il trouvait très intéressant, c'est son expérience, son humilité d'avoir travaillé avec Anne Tan Kapesh, le célèbre livre désormais bien connu « Je suis une maudite sauvagesse ». Elle explique là-dedans aussi comment le travail minutieux qu'elle a fait sur la langue en passant des heures et des heures à interviewer des INU. Lorsqu'elle interrogeait un INU du Labrador et qu'elle lui proposait la question « Comment ça se dit « Je traverse la rivière ». » Et là, elle s'est fait répondre « Ça ne se dit pas, on est nous ». Puis là, elle raconte comment il y avait des dizaines de façons de dire « Je traverse la rivière ». Alors, son travail était minutieux à passer. Évidemment, c'est impressionnant de voir comment elle a souligné un élément central de la culture INU. De façon bien subjective, un peu personnelle, lorsque je discutais avec elle, bon, moi, je m'intéressais à la politique, aux droits d'un cestreau. À un moment donné, je voyais qu'un peu qu'elle voyait ça comme une affaire de gars, de gars autochtone et de gars anthropologue, et qu'elle, de façon acharnée, minutieuse, jour après jour et pendant longtemps, elle travaillait sur la langue. Et puis finalement, c'était aussi très politique, parce qu'il n'y a pas de droits ancestraux, il n'y a pas de pouvoir politique, sans identité culturelle. Et puis, en travaillant autant sur la question de la langue INU, elle a fait une contribution majeure dans le maintien de la langue INU, dans la connaissance de la langue INU. Et ce qui est impressionnant, je pense. Les explorateurs qui ont trouvé des tas de panaches par terre, amoncelés par terre, c'est parce que les échafauds de bois se sont détruits avec le temps. Ils étaient suspendus parce que, selon une prescription de la religion indienne, il ne faut pas manquer de respect aux caribous, et les eaux ne doivent pas être laissées à traîner. Alors, un panache s'est jamais jeté par terre, s'est déposé sur un support. Mais il amène de ses cheveux. As-tu décidé d'apporter le tas au séjour, puis de voir mon petit? Non, t'as prêt à regarder, on m'a apporté un beau. Tu fais ton choix. C'est ça. T'es en train de magasiner. À peu près. Apporte donc tout le tas. En plus, tu arrêtes. En plus, tu as compris. Hein? En plus, tu as compris. Tu farfouilles dans les tombes, tu farfouilles dans les offrandes rituelles, tu m'écoeures pas mal. T'as aucun sens du sacriste. Non. Tu penses aussi que tu penses ça, c'est une offrande rituelle. Je suis, en principe, contre toute l'entreprise des musées. Je trouve ça épouvantable. C'est un pillage transculturel absolument écoeurant. C'est la même chose que les guerres. C'est la même chose que d'aller voler les collections de Picasso qui ont un espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501